Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. Voilà, c'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Et c'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Alors, nous allons aujourd'hui lire dans l'évangile de Jean, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu. Chaque jour, nous propose pour le mercredi 13 mars, le texte de Jean 15, verset 18 à 27. Jean chapitre 15, verset 18 à 27. Voilà. Alors, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce texte avant de la lire. Nous prions. Seigneur, ta parole est ma sagesse. Elle m'ouvre des trésors. Elle est pour moi comme une mine inépuisable de richesse. Tu nous apprends beaucoup, Seigneur, dans cette parole, même au travers de textes déjà lus, de textes déjà connus. Nous te présentons ce passage de Jean 15, verset 18 à 27, que nous allons lire maintenant. Et nous te demandons de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions contempler les merveilles qui s'y trouvent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous allons lire dans Jean chapitre 15, verset 18 à 27. Et je lis. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Verset 21. « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me ré, ré aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haïs et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Jean chapitre 15, verset 18 à 27. Alors, Jésus vit ces dernières heures sur terre, sur la terre. Il a pris le dernier repas, le repas de la célébration de la Pâque juive avec ses disciples. Et il poursuit dans ce passage que nous venons de lire, le discours qu'il a commencé dans Jean chapitre 13, verset 31. Il donne les derniers enseignements à ses disciples. En effet, les chapitres 14 à 16 de Jean forment le grand ensemble de ce qu'on a appelé le discours d'adieu de Jésus à ses disciples avant sa mort. Donc, dans ce passage, Jean 15, verset 18 à 27, Jésus prépare les disciples à ce qui les attend dans le monde après qu'il les aura quittés. La vie ne sera pas facile pour eux. Ils doivent être préparés à cela pour ne pas être choqués quand cela se produira. Il était important pour Jésus de parler à ses disciples à ce moment-là de la haine du monde incrédule envers lui. En effet, cette nuit-là, les disciples allaient voir cette haine à l'œuvre lorsque Jésus serait arrêté devant eux. Le lendemain, il allait être torturé et mis à mort. Peu de temps après, les disciples seraient envoyés dans le monde pour témoigner de leur maître, de leur sauveur crucifié et ressuscité. La plupart d'entre eux seraient finalement mis à mort à cause de leur foi. Donc, les disciples avaient besoin de savoir que ces choses allaient arriver. Témoigner de Jésus allait être un travail difficile et souvent dangereux. Et il fallait les prévenir, les avertir pour qu'ils soient préparés à cela. Alors, dans les versets 18 à 25, Jésus dit en résumé que le monde déteste les croyants parce qu'il le déteste, lui, Jésus. Jésus met l'accent sur le monde en utilisant six fois dans les versets 18 à 19 ce mot. Le monde fait référence au système organisé sous la domination de Satan, ce système qui s'oppose à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, 19, l'apôtre Jean établit le contraste suivant. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mal. Le monde entier, dit-il, gît sous la puissance du malin. Mais Jésus dit dans Jean 15, 18, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le Seigneur veut que nous sachions que derrière la haine du monde à notre égard, se cache la haine du monde à son égard. Et il ajoute dans Jean 15, 23, Celui qui me hait, hait aussi mon Père. Vous ne pouvez pas séparer Jésus du Père. Ils sont un. Mais on pourrait se demander peut-être pourquoi Jésus dit que le monde le déteste, à la fois lui et aussi le Père, ainsi que tous les croyants. La plupart des incroyants diront qu'ils n'ont rien contre Jésus ou contre les chrétiens. Dans Matthieu 12, 30, Jésus dit, il dit clairement ceci, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Avec Jésus, soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Soit vous aimez Jésus et son Père et tous ceux qui suivent Jésus, c'est-à-dire les chrétiens véritables, soit vous les détestez tous, que vous l'admettiez ou non, que vous le sachiez ou non. Parce que ça peut être aussi de façon inconsciente. Les gens du monde, même ceux dont on dit qu'ils sont bons, tolérants, généreux, détestent entendre les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Comme par exemple le fait de dire que c'est par Jésus qu'on est sauvé, ceux qui ne croient pas en Jésus iront en enfer, etc. Le monde déteste entendre cela. Bien sûr, si vous sortez et si vous demandez aux gens qui passent dans les rues, est-ce que vous détestez Jésus, est-ce que vous haïssez Jésus ? La plupart vont répondre non, je n'ai rien contre Jésus, c'était un grand prophète, un professeur de morale, etc. Si vous leur demandez, mais est-ce que vous suivez le diable ? Ils vont s'exclamer fortement, ils vont dire « mais il n'y a aucune chance que je suive le diable, moi je ne suis pas un adorateur de Satan ». Ils ne suivent pas Jésus, mais ils ne lui sont pas non plus ouvertement opposés. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils suivent le diable. Et même si c'est le cas, ils ne le savent pas, ils n'en sont pas conscients. Ils souscrivent à des valeurs impies. Ils ignorent Dieu dans leur vie quotidienne, à moins qu'ils ne se retrouvent dans une crise où ils décident soudainement de prier, voir les hommes de Dieu, les pasteurs, prier pour moi, etc. Mais l'incroyant moyen ne dira pas « je déteste Jésus » ou « je déteste les chrétiens ». Il vit simplement sa vie comme bon lui semble et il se contente de laisser les religieux, ceux qu'il appelle les religieux, suivre Jésus s'ils le souhaitent. Au verset 22 de ce passage, Jésus dit « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. » Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Et il ajoute au verset 24 « Si je n'avais pas fait par eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils ont haïs et moi et mon Père. » Jésus veut dire que sa venue sur terre et les nombreux miracles qu'il a accomplis ont augmenté, accru la responsabilité et la culpabilité des gens lorsqu'ils n'ont pas voulu l'accepter comme sauveur et seigneur. Parce que malgré tous les prodiges et les miracles qu'il a opérés sous leurs yeux, ils n'ont pas voulu croire en lui et ils l'ont haï rejeté. Dans Matthieu 11, les versets 20 à 24, Jésus dénonce les villes comme Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, etc. Ce sont des villes où il a fait la plupart de ces miracles parce que ces villes ne se sont pas repenties. Et il a clairement indiqué qu'au jour du jugement, les villes païennes de Syr, de Sidon et même de Sodome seraient traitées moins rigoureusement que ces villes où il a opéré des prodiges et des miracles et qu'ils ne se sont pas repentis après cela. Le monde déteste Jésus parce que Jésus expose son péché. Jésus lui-même dit dans Jean 7, 7, Le monde me hait parce que je témoigne que ces actions sont mauvaises. L'incrédulité de ces gens n'était pas due à un manque de preuves solide. Ces gens avaient entendu les paroles de Jésus. Ils avaient vu ces nombreux miracles que personne d'autre n'avait fait. On le voit dans Jean 15, verset 22, verset 24, qu'on vient du lire. Mais ils ont quand même rejeté Jésus parce qu'il a exposé leur péché. C'est encore vrai aujourd'hui. Il n'y a plus qu'assez de preuves pour croire en Jésus-Christ. Mais les gens rejettent ces preuves ou invoquent d'autres excuses pour leur incrédulité. Parce qu'ils aiment leur péché et ils ne veulent pas se repentir. Le monde pense que vous êtes merveilleux. Si le monde pense que vous êtes merveilleux, s'il vous adulte, s'il ne vous critique pas, c'est que vous n'êtes pas différent de lui. Vous ne constituez pas une menace pour lui. Et vous devrez peut-être vous demander si vous êtes un témoin suffisamment audacieux pour le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes un témoin véritable du Seigneur Jésus. Nous devons avoir une conduite exemplaire envers les croyants, selon ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens 4, les versets 5 à 6 précisément. Mais nous devons savoir que nous serons critiqués. Les incroyants seront tolérants envers le chrétien jusqu'à ce qu'ils leur disent que Jésus est le seul chemin vers Dieu. Ensuite, ils accuseront alors le chrétien d'être intolérant. Ils seront amicaux, gentils, jusqu'à ce qu'on leur dise clairement que Dieu a des normes morales absolues en matière de sexualité, par exemple. Ils toléreront votre foi chrétienne jusqu'à ce que vous refusiez de mentir pour dissimuler leurs mauvais actes répréhensibles ou de tricher ou de détourner de l'argent en faveur de l'entreprise. À ce stade, ils se retourneront contre vous pour vous critiquer et médire de vous et iront même dans votre entourage et à ce stade, ils se retourneront contre vous pour vous critiquer et médire de vous et iront dans votre dos pour retourner les autres contre vous. C'est à cela qu'il faut s'attendre en tant que chrétien. Mais si vous dites ou insinuez aux croyants que toutes les bonnes personnes selon les normes de ce monde iront au paradis, si vous riez de leurs sales blagues, si vous vous êtes tout le temps avec eux, si vous allez regarder les mêmes films crasseux qu'eux pour être au courant de tous les bavardages du bureau, si vous mentez pour le patron, si vous volez de l'argent comme eux, le monde pensera que vous êtes merveilleux. Mais vous avez compromis votre témoignage pour Christ. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour notre foi ? Est-ce que nous sommes prêts à mourir, si il le faut, pour le Seigneur Jésus ? Il faut prendre sa vie chrétienne au sérieux. Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12, « Heureux serez-vous quand les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est de la même manière qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mais malgré la haine du monde, nous ne devrions jamais réagir par des représailles en nous vengeant ou par la haine. Malgré la haine du monde, nous devons continuer à témoigner au monde la vérité sur Jésus-Christ. On le voit dans les versets 26 à 27. En effet, Jésus nous laisse dans ce monde pour proclamer sa gloire, selon M. Pierre, chapitre 2, verset 9. Il nous montre que nous ne pouvons le faire que par l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, le Consolateur, dont il parle dans les versets 26 à 27. Et nous voyons donc que dans ces versets, Jésus annonce la venue du Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est à travers nous les croyants et aussi à travers la parole de Dieu qu'il a inspiré que l'Esprit de Dieu rend témoignage de Jésus. Les disciples de Christ, que sont les douze qui ont vécu avec Jésus, mais aussi les croyants de tous les temps, témoignent aussi de lui en annonçant l'Évangile, la bonne nouvelle. Nous devons être prêts à subir la haine du monde et à témoigner de Jésus, même quand l'environnement est hostile, que le Seigneur nous y aide. Nous vivons en Côte d'Ivoire, dans un pays où on peut proclamer sa foi. Nous ne subissons pas de persécution, mais il faut savoir que cela pourrait arriver un jour. Et nous devons être prêts, nous les chrétiens, vraiment à témoigner de notre Seigneur, même quand l'environnement est hostile. Alors nous allons maintenant donner quelques réponses aux questions proposées par le lecteur pour la méditation du mercredi 13 mars. Ces questions sont les suivantes, la question 1 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets ? Oui, ce verset parle de Jésus, des disciples, du Consolateur, etc. Nous y avons répondu, nous avons répondu à cette question pendant que j'expliquais, je faisais donc le commentaire du texte. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Il y en a plusieurs dans ce passage. Verset 18 par exemple, la vérité c'est que le monde a haï Jésus. Jésus a été haï avant nous et le monde a haï Jésus jusqu'à le tuer, jusqu'à la mort. Verset 19 aussi, nous apprend que nous ne sommes pas du monde, nous ne fonctionnons pas comme les gens du monde. C'est ce que ça veut dire. Nous habitons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous ne fonctionnons pas comme les gens de ce monde. Et le verset 26 nous apprend, c'est une vérité, que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, est un esprit de vérité. Il est le Consolateur, il est le Paraclet. C'est une vérité. C'est lui qui nous console. Voilà quelques vérités qu'on peut ressortir de ce texte qui est riche en enseignements. Mais nous devons savoir, nous les chrétiens, que nous devons être prêts à subir la haine du monde. Nous ne devons pas être étonnés si le monde nous est. Nous ne sommes pas habités par le même esprit. Et si le monde nous est, cela ne doit pas nous faiblir, nous pousser à ne pas témoigner du Seigneur. Nous devons être prêts à cela. Que le Seigneur nous donne sa force par son Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner de lui, même quand l'environnement est hostile. Ils ont haï le Maître, ils ont fait ça au bois vert. S'ils ont fait ça au bois vert, quel est le Seigneur Jésus ? Qu'adviendra-t-il du bois sec que nous sommes ? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous avertis à travers ce texte, tu nous préviens qu'en tant que chrétien, nous allons subir la haine du monde parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Nous sommes souvent appelés à ramer à contre-courant, à dire la vérité dans un environnement de mensonge, à être honnête dans un environnement où les gens volent, détournent de l'argent. Donne-nous Seigneur à être des gens persévérants, des gens fidèles, qui te restent fidèle, même quand l'environnement est hostile. Ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous implorons ta grâce et nous te demandons de nous aider, vraiment par la puissance de ton Saint-Esprit, à pouvoir continuer à te rester fidèle, même quand la haine est grande autour de nous. béni sois-tu. Merci pour ta parole et donne-nous de la mettre en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Somme 119, verset 111, verset 115.